« N'achez point de m'accabler, s'écria-t-elle, et n'ayez point la dureté de m'accuser d'une faute que vous avez faite. Pouvez-vous m'en soupçonner ? Et puisque j'ai été capable de vous parler, suis-je capable de parler à quelqu'autre ? » L'aveu que Mme de Clèbes avait fait à son mari était une si grande marque de sa sincérité, et elle nia si fortement de s'être confiée à personne que M. de Clèbes ne savait que penser. D'un autre côté, il était assuré de n'avoir rien redit. C'était une chose que l'on ne pouvait avoir deviné. Elle était sûre. Ainsi, il fallait que ce fût par l'un des deux. Mais ce qui lui causait une douleur violente était de savoir que ce secret était entre les mains de quelqu'un, et qu'apparemment, il serait bientôt diverti.